Voilà ce qu'est M.Koumara. M.Koumara, c'est le secrétaire administratif du RPZ Arc-en-Ciel. Nous le remercions parce qu'il est venu tacler, il est venu dire la vérité à Dansa Koubouba. Dansa, l'enceinteur numéro un, qui fait venir une travailleuse dans son service, il l'enceinte et puis il l'envoie aux Etats-Unis. Il perd la maison, il perd toutes ses dépenses, il perd tout ici. De l'autre côté aussi, il perd tout, il perd pour sa famille. Oui, c'est comme ça, ça se passe. Il dépense vraiment, vraiment. Voilà des gens qui ne sont pas habitués à avoir des belles femmes. Comme M.Koumara, ils ne sont pas habitués à avoir des belles femmes. Ils sont devenus chefs. Non, ils tapent sur tout ce qui bouge. Dès qu'une femme passe là, c'est fini. C'est fini. C'est fini, ils tapent. Donc, M.Koumara, merci. On vous dit merci, le secrétaire administratif du RPZ Arc-en-Ciel. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'on mentionne d'abord. On dit, Lansana Komara tacle docteur Dansa Kuruma. Et voilà ce qu'il dit et qui est intéressant. Il dit qu'on ne peut pas organiser les élections car on sait que ce sont les mêmes qui vont l'emporter. C'est un langage de haine et de rincune. C'est la vérité. Et voilà, en mars de son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 4 mai 2024 à Bessia, ça c'était hier, le RPZ Arc-en-Ciel n'est pas passé par le dos de la cuillère. Pour répondre à Dansa Kuruma, président du CNT, parce qu'il faut le préciser, c'est le président du CNT, le président du CNT, voilà, le président du CNT, qui avait laissé entendre lors de son passage à la réunion de l'assemblée parlementaire de la francophonie au Luxembourg qu'il n'était pas nécessaire d'organiser des élections en Guinée si ce sont les mêmes qui gagnent. Est-ce qu'on a pris ? Visiblement visé et irrité par ses propos de Dansa Kuruma concernant l'organisation des élections, le RPZ Arc-en-Ciel déplore et considère ses propos comme vides et intenses, et insensés. Mais voilà ce que nous nous disons, et que nous disons merci à nos responsables, à la direction générale, l'ensemble de la direction générale du RPZ, nous le disons merci. Vous avez suivi dernièrement les déclarations qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un responsable du pays. Cette déclaration c'est quoi ? Quand un haut responsable du pays dit que nous n'allons pas continuer à organiser des élections si ce sont les mêmes qui doivent les gagner. Je crois que cela doit vous donner à réfléchir, c'est la vérité. Ça veut dire quoi ? Soit on a peur d'organiser des élections, et pourquoi avons-nous peur ? Qu'on nous le dise ? Ou bien on ne veut pas organiser des élections avec ce qu'ils appellent. Devront gagner les élections. Donc il y a une vérité d'exclusion, j'enviens sur la partie, et qu'à l'un cas où le font la direction, on veut exclure le RPZ et l'IFDG. Mais ils ne trouvent pas d'abord les manières. Voilà, parce que c'est ce qui rétare les élections, parce que si on organise aujourd'hui les élections, il n'y a pas le RPZ. On organise seulement avec l'IFDG. L'IFDG va être président. J'ai dit l'IFDG le parti. Si on organise les élections, on exclut l'IFDG, on va avec le RPZ. Le RPZ sera président. Si on organise les élections avec les deux, c'est les deux qui se retrouveront en finale. Donc ce n'est pas la peine d'organiser les élections. Parce que c'est même les deux qui vont prendre les députations, les mairies, la présidentielle. Donc pourquoi organiser ? Merci M. Komara. C'est la vérité, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Et pourtant, il y a des gens qui se sont dit ici, qui sont présents des grands partis politiques, que l'essentiel des partis politiques était présent. Ils l'ont dit ici, l'autre Komara du Premier ministre, Lansana Kuaté, est le vendeur de vin. Komara, non, le vendeur de drogue qu'on appelle Ousmane Kaba, Albele. Donc, il y a une velléité d'exclusion qui se pointe à l'horizon, réplique l'ancien ministre Komara. Oui. Pour ce cas de l'ancien parti au pouvoir, le peuple de Guinée n'acceptera pas l'exclusion. Voilà maintenant ce qu'il dit, M. Komara dit encore. On a peur d'organiser les élections parce qu'on a peur de quitter le pouvoir. C'est ça. Il doit savoir qu'en démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir. À travers les élections, il peut le donner à plusieurs fois à un parti politique. Laissons le choix au peuple. Plus loin, il a également pensé que la raison du refus d'organiser les élections se trouve ailleurs. Et voilà ce qu'il dit encore. Et qui est appréciable encore. Mais, parce que tel ou tel va gagner plusieurs fois, le constat est que les actuelles autorités ne sont pas prêtes pour les élections et ne sont pas prêtes à quitter le pouvoir. Depuis le 5 septembre 2021, vous voyez jusqu'à maintenant que c'est qu'on utilise la force dans tous les domaines pour se maintenir au pouvoir. Et de réitérer la position de son parti. Le RPJ Arc-en-Ciel dit non à l'utilisation de la force de la violence sur les sujets militants. Dure qu'on ne peut pas organiser les élections quand on sait que ce sont les mêmes qui vont l'emporter, c'est un langage de haine, de rancune. Alors que ni la haine, ni la vengeance ne peuvent assurer la paix et la sécurité dans un pays. Nous demanderons à ceux qui pensent ainsi de sortir rapidement de ce genre de discours qui perturbe la transition et désoriente l'échec de la transition. La force n'est pas la solution. La démocratie, c'est le peuple. Le peuple, c'est la démocratie. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après. En tout cas, nous les remercions parce que c'est la vie. La démocratie, c'est le peuple. Le peuple, c'est la démocratie. C'est le peuple dans une démocratie qui donne le pouvoir. Il peut le donner à plusieurs fois. Plusieurs fois au même parti politique. C'est son choix. Ça l'appartient. Voilà, c'est devin. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, et nous, c'est ce que nous nous avons dit. C'est ce que nous nous avons dit. Au sein de l'IRPESELA, nous, nous supportons l'IFDG qui veut qu'on organise des élections. Mais au sein de l'IRPESELA, nous, nous voulons avoir le retour du président. Parce qu'il n'a pas démissionné. Voilà, il faut démissionner pour qu'on parle d'élection. Parce qu'à la fois qu'on doit revenir d'abord, et puis il démissionne, après on organise des élections. C'est ça. Je ne dis pas forcément qu'il soit au pouvoir et puis il dérive encore. Mais il peut revenir d'abord. Il s'installe et puis il démissionne après l'Assemblée, là, au revoir des élections. On connaît comment ça se passe. Nous connaissons les procédures. C'est ce que nous exigeons. Donc, portez-vous bien. On se reprend le fond, Inchallah. Non, Al-Gashimou, frère Al-Gashimou, tout le monde, même les membres du CNRD, ils ont compris que, franchement, il veut se dessoudager du cas. Mais, c'est la même chose. On connaît comment il fonctionne. Dans ça, c'est eux. Dans ça, c'est eux. Dans ça, c'est Mamadji. Voilà, Mamadji, pour que les gens oublient. Petit dans ça, tu n'as compris. Il a bien compris. Enceinteur numéro un. C'est enceinteur les enfants des gens. Il faut rester dans ça. OK? Voilà.